Le prince William et le prince Harry ont fait un spectacle sans accrocs mais les choses sont encore trop crues, a déclaré une source proche de la famille. Le duc de Sussex, 36 ans, a été aperçu vendredi à l'aéroport d'Israou à la maison juste après un voyage éphémère au Royaume-Uni. Harry est arrivé la semaine dernière avec suffisamment de temps pour s'isoler avant le dévoilement d'une statue à la mémoire de la princesse Diana. Lui et le duc de Cambridge ont révélé ensemble la statue de bronze à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur défunte mère, le 1er juillet. Mais les frères ne se seraient réunis que pour rendre hommage à la princesse de Galles. Une source a déclaré à Mirror.co.uk que William et Harry n'avaient peut-être pas discuté de quoi que ce soit en détail lors du retour de courte durée de Harry au Royaume-Uni. Ils ont également affirmé que tous les problèmes possibles avec Harry étaient toujours « trop bruts » pour le prince William et les autres membres de la famille royale. La source a déclaré, malgré que William et Harry se soient réunis cette semaine pour la seule cause de commémorer l'héritage de leur mère, Harry est très à l'extérieur. Ils ont fait un spectacle, ont fait ce qu'il avait à faire pour s'assurer que la journée se déroule sans accro et ont dit au revoir. Ce n'était rien de plus, Y avait rien à discuter, les choses sont encore beaucoup trop crues pour que William et les autres membres de la famille divertissent Harry, il est donc préférable de laisser les choses mentir pour le moment. Les deux frères se sont réunis jeudi pour célébrer la vie et l'héritage de la princesse Diana avec un petit nombre d'invités en raison de la réglementation sur les coronavirus. Parmi les absents notables figuraient la reine et Kate, duchesse de Cambridge, William et Harry ont publié une déclaration sincère à la suite de l'événement poignant. Ils ont déclaré, aujourd'hui, à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait d'elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d'innombrables vies. Chaque jour, nous souhaitons qu'elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. Merci à Yann Rank-Brodley, PIP Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501